salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de tinkercad j'avoue que j'aime bien ce logiciel pourtant je travaille sur plein d'autres logiciels je suis formateur à la fois sur sketchup où vraiment j'explique tout en modélisation sur sketchup pro bien entendu ainsi que blender mais j'aime bien tinkercad parce que celui-ci est très simple d'utilisation là vous pouvez voir ce genre de choses qu'on pourrait apprendre à faire ensemble alors évidemment il va falloir avoir une bonne connaissance au moins au niveau des bases là je peux vous proposer une formation si vous êtes intéressé au moins par rapport aux bases je vous montre de quoi je parle soit au niveau de frtuto.com soit du demi à vous de voir si vous êtes intéressé mais quoi qu'il en soit ce qui m'intéressait par rapport à cette vidéo c'est vous expliquer la nouveauté récemment je vous ai fait une vidéo alors si je vous montre alors on va prendre par exemple tiens on va reprendre des pneus c'est pas mal ils sont super grands mais c'est pas grave chiffre contrôle enfoncé on va diminuer cela hop c'est un peu gros quelque chose comme ça vous allez voir tac j'aime bien ce logiciel parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation mais on dirait que celui-ci est en train de se complexifier et ce qui est cool c'est que comme on a on a commencé pour ceux qui ont commencé à jouer avec eh bien il a commencé très simple et au fur et à mesure il se complexifie et là je vais vous parler d'une nouveauté vous allez voir elle est vraiment géniale mais avant je vais vous montrer celui ci comme vous disiez donc touche alt shift pour dupliquer celui ci par exemple quelque chose comme ça et là je vais faire une sélection dire mais qu'est ce qu'il est en train de faire vous allez voir hop on va faire juste quatre ça suffit je vous ai déjà parlé de ce qu'on appelle le simlab vous l'avez ici qu'est ce que c'est bien fait contre votre élément va simuler la gravité ça c'est vraiment sympathique aussi alors là il est bizarrement mis bon c'est pas très grave ah oui d'accord il est en train de calculer je vous disais tiens c'est bizarre ce qui est en train de se passer et comme quoi ça est assez gourmand ce genre de roue là vu ce qu'ils ont fait je pense qu'il met un peu de temps à calculer ça voilà ça y est alors voyez si je clique ici sur ma timeline bah on va compte tout ce qu'est sa figure bon très bien c'est parce que je veux ce qu'on va pouvoir faire dans ces cas là c'est dire ok qu'est ce que je veux je veux que tous ces éléments là donc je vais tout sélectionner hop hop c'est je vous fais une petite récapitulation pour vous expliquer par rapport à ce que j'ai fait là je vais lui dire alors avant il faut je réinitialise ma scène bien entendu et ici je vais lui dire hop ça c'est en dur ça aussi normalement c'est en dur lui je veux qu'il soit en dur aussi mais c'est marqué ici rendre est statique et lui rendre est statique si je secoue mes roues tombent donc c'est sympa on pourrait mettre par exemple des gravats dans cette petite benne ok je reviens en mode donc je vous disais en mode plutôt modélisation ça je vais l'enlever pas besoin je vais prendre quelque chose de simple par exemple ici forme simple ok moi ce que j'aimerais prendre par exemple c'est cet élément là mais j'ai pas vu que fin de compte celui ci t'es pas bien positionné ok j'avais pas compris si je prends cet élément là je me mets sur mon plan de construction alors si vous savez pouvez cliquer ici hop vous venez directement sur le plan de construction à chaque fois que vous voulez définir celui ci si je viens prendre celui ci que je vous le met ici c'est un peu chiant avant c'était pénible en l'occurrence il fallait prendre votre plan de construction se positionner ici prendre votre élément et se mettre ici c'est ce qu'il fallait faire à chaque fois là vous voyez quelque chose de nouveau c'est ouvert bien fait contre c'est le fameuse la fameuse fonction que je voulais parler qu'on appelle au début je pensais que snapping mais on appelle ça quiz alors j'ai pas tout compris la traduction enfin quoi qu'il en soit moi je pourrais dire que c'est un peu comme du snapping un petit peu c'est pas comme blender où vraiment on pourrait snapper précisément mais bon je trouve que c'est déjà des beaux progrès qu'ils ont fait donc comment il fonctionne celui ci et bien quand vous faites ici vous cliquez dessus fait un glisser déposer et vous allez voir que lui vous avez vu ça c'est vraiment génial c'est que celui ci en fonction de la face que l'on va se positionner il va directement se coller ça c'est vraiment génial ça alors vraiment j'ai trouvé ça excellent regardez par exemple je vais diminuer celui ci donc touche shift pour diminuer celui ci je fais un tout petit ici je vais faire alt je fais un duplicat shift enfoncé pour faire un duplicat en gardant sur mes max et si je viens ici j'appuie sur la touche c voyez on a plein ici d'éléments qui vont vous donner en fin de compte des repères si je prends celui ci je directement pouvoir me positionner je dirais que c'est presque plus pratique que par rapport à l'accrochage ou des fois voyez on va avoir un accrochage de 0 à 1 0 25 et ainsi de suite mais des fois c'est un peu chiant là je trouvais que c'était pas mal par rapport à ça et voyez ce qui est vraiment génial c'est que si je prends mon élément qui est ici alors si je puis sur celui ci j'appuie sur c je prends par exemple au milieu je vais pouvoir placer directement celui ci ça c'est vraiment sympa bien entendu vous avez toujours votre plan de construction qui est ici si je viens ici je vais pouvoir le pressionner à cet endroit là ou alors autre endroit il n'y a pas de problème si vous souhaitez désactiver celui ci parce que pour x raisons vous êtes habitué à travailler que le plan de construction eh bien il faudra aller ici dans paramètres et vous allez décocher parcourir lors de l'ajout de nouvelles formes si je fais ça vous allez voir que d'un seul coup lorsque vous allez prendre votre élément il n'y a plus du tout et si je fais ça il est positionné on sait pas trop où il est positionné si j'appuie sur c il va évidemment m'activer celui ci parce qu'il est natif celui ci mais il n'est pas natif quand vous allez récupérer faire glisser déplacer c'est ça que je voulais vous expliquer alors je pense que je vais préparer bientôt une nouvelle formation je vous ferai sûrement une espèce de timeline c'est à dire une accélération de ce que je vais créer à mon avis je vais partir d'une espèce de camion j'ai pas mal de jouets chez moi je pense que je vais partir de ça et je vais vous montrer d'une part comment créer celui ci avec tinkercad comme quoi tinkercad faut bien que vous compreniez que celui ci est très bien parce que il va fonctionner avec des fonctions boolean mais il va falloir une certaine réflexion à la différence d'autres logiciels 3d c'est que vous allez constamment faire des copier coller de votre modèle pour pouvoir après dupliquer celui ci l'utiliser pour faire les fonctions boolean en l'occurrence ça va être ce qu'on appelle la différence par exemple si je vous montre rapidement si je prends celui ci je prends un autre élément j'appuie sur c donc là je vais positionner j'appuie sur c comme ça je suis tranquille hop il est mis ce que je peux faire c'est prendre mes deux éléments appuyer sur la touche l aligner celui ci alors là c'est pas bon oui chose importante aussi alors attendez je suis un peu vite hop donc il veut pas pourquoi il veut pas shift enfoncé voilà il faut mettre votre plan ici vous prenez après votre objet vous mettez par exemple alors j'appuie sur c pour être sûr je vais donc le positionner correctement dessus si je veux l'aligner et bien je vais prendre le premier le deuxième je vais cliquer sur la touche l qui est l'équivalent ici de aligner et là vous regardez bien des petits boutons et ces petits boutons vont permettre d'aligner sans problème voyez là je suis sûr que celui ci est bien aligné ça c'est vraiment génial par rapport à ça donc là imaginons je vais faire shift contrôle enfoncé faire quelque chose comme ça je vais le positionner dedans ok ici je vais un peu l'agrandir et si je fais ici ça ça va être mon élément perceur donc je viens ici je prends le premier shift enfoncé le deuxième je clique ici et voyez qu'on a créé un trou mais imaginons vous voulez absolument utiliser cet élément là il faudra faire constamment des copier coller votre élément on touche alt shift enfoncé pour dupliquer celui ci je prends le premier je prends le deuxième et je fais mon élément si pour x raisons je vais utiliser la même valeur avec les mêmes dimensions et bien j'aurai une copie c'est vraiment ça en fin contre l'utilité de tinker 4 c'est que vous allez pouvoir faire ce genre de choses mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin et c'est ça qui va m'intéresser dans la prochaine formation je ferai en sorte de vous créer un véhicule alors je n'ai pas encore en tête mais j'ai une petite idée là dessus après ce que je vais faire c'est que je voulais imprimer en 3d tant qu'à faire parce que j'ai une imprimante 3d et à la fin je vais voir si je vais pas passer par blender pour faire une animation et le faire se promener dans mon salon puisque je ferai ça avec la réalité augmentée tant qu'à faire autant autant lier l'outil à l'agrandir en l'occurrence vous aurez d'une part la modélisation ce tinker 4 ensuite l'impression en 3d ensuite la réalité augmentée ce qui vous permettra vraiment d'une part d'avoir votre objet dans les mains et aussi carrément pourquoi pas vous amusez dans le salon des choses comme ça avec votre objet voilà avec côté j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci 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 donc